bonjour et bienvenue à ce 16e chapitre de lightroom retouche express on va voir comment retaper une vieille affiche que j'ai pris en photo alors déjà j'étais pas bien en face lorsque j'ai pris en photo on voit que ici je suis pas tout à fait droit là c'est un peu mieux donc on va demander à lightroom de nous redresser un peu tout ça donc c'est un dessin de ces marques et là francisque poule beau de 1915 et on va essayer de redonner une petite jeunesse à cette affiche alors première chose moi je vais déjà redresser ça m'aidera ensuite pour travailler donc j'active le profil de correction ici ça me corrige principalement tout ce qui est distorsion et ensuite comme c'est quand même des lignes je vais partir du principe que lightroom va pouvoir s'en sortir donc je vais partir en upright auto voilà lightroom a redressé tout ça et ensuite je vais recadrer avec le cadenas ouvert pour pouvoir y aller côté par côté et ne pas respecter un format ici on voit qu'il a quand même bien bien dressé parce que c'est bien c'est bien parallèle au bord ok terminé voilà je me retrouve avec ma petite affiche alors là elle est un peu terne et les jaunes on voit qu'il ya des marques alors on corrigera pas tout je pense pas qu'on y arrivera mais on va essayer de faire le maximum donc déjà on va s'occuper des niveaux voyez que l'histogramme là est relativement centré il ya peu de blanc il ya peu alors le noir ça va parce que ça c'est quand même relativement sombre et je pense qu'il faut garder un peu ce crayonné il faut pas aller beaucoup plus loin dans le noir mais par contre dans le blanc très clairement là on peut pousser un peu les curseurs et pour amener un peu tout ça parce que la majorité de l'image est quand même blanche alors on va faire la balance des blancs on voit que c'est ici très jaunâtre donc on va corriger là mais on voit que on va dire là c'est plus blanc qu'en haut c'est à dire que je sais pas comment la fiche a été pliée a été entreposée mais manifestement en haut c'est plus jaune on va dire sur ce dernier pan là et ça a l'air encore plus jaune là sur le haut donc on va prendre pour ça un filtre dégradé ici voilà on va faire une première correction en ramenant un peu du blanc alors pas trop parce qu'il faut pas que ça soit trop corrigé par rapport au reste et on voit que c'est encore jaune là haut donc on prend un deuxième filtre dégradé voilà et on va ici remettre également un peu le bleu pour que tout ça soit plus blanc voilà là on est plutôt plutôt pas mal on va voir quand même est ce qu'on pousse encore un peu voilà c'est je pense qu'il faut pas non plus la rendre totalement blanche on pourrait en des saturants faisant pas mal de trucs ça serait possible mais bon il faut je pense que lui garder un petit aspect vieillot peut être intéressant quand même alors on voit que le rouge ici c'est pas le même rouge que là haut on voit que là c'est plus sombre donc on va retourner prendre le dernier ici filtre dégradé qu'on avait fait on va descendre un peu les ombres ça devrait voyez comme ça le rouge devient plus sombre on va essayer visuellement que ça ressemble voilà ça commence à ressembler je pense que je peux quand même je peux quand même en faire un peu plus blanc et suis là je peux l'emmener là et je peux faire aussi un peu plus blanc celui-là est un peu trop forcément voilà ça me fait quelque chose qui me semble un peu plus équilibré une fois qu'on a fait ça donc on a redressé on a redonné un peu de la couleur au niveau des niveaux à regarder est ce qu'on monte encore un peu plus le blanc on est déjà à 100 donc on va pas pouvoir monter beaucoup plus blanc on peut éventuellement monter les hautes lumières si on veut les descendre ça on peut il ya des choses qu'on peut faire qu'on peut faire là dessus il ya les ombres aussi qu'on peut qu'on peut remonter mais j'aurais tendance à dire que là on est en termes de niveau on n'est pas mal même si on joue sur le contraste logique si on joue sur le contraste on perd un peu le crayonné qui est là et là on le voit peut-être un peu plus donc et donc on termine par un petit coup éventuellement d'exposition moi ça me paraît pas mal alors maintenant on va s'occuper un peu des traces qu'on peut avoir à différents endroits on voit qu'on en a là haut on en a une petite là une petite noire comme ça donc pour ça on va prendre simplement ici l'outil des défauts alors là j'ai une souris avec un avec une molette c'est pour ça que j'arrive à régler la taille directement à la souris et que vous me voyez pas aller ici au niveau du curseur donc on va prendre cette zone là et donc il va aller copier une zone à côté qu'on va ré aligner soit bien aligné voilà donc là on a fait disparaître déjà cette première bande noire alors là je vais aller de l'autre côté une astuce c'est qu'un relu sous je ne me souviens plus du pseudo exact de virus photo qui nous a remarqué à juste titre que si on appuie sur la barre d'espace pendant que je suis dans un outil on revient au mode main standard et donc on peut bouger comme ça l'image et en lâchant la barre d'espace on revient à l'outil c'est sur ce genre de retouche finalement c'est très pratique cette petite cette petite astuce parce que ça fait vraiment gagner pas mal de temps voilà voilà très bien ensuite on va s'occuper un peu de la zone qui est là on va prendre un peu plus grand parce que quand même un peu plus à corriger alors comme on est en mode corrigé il faut pas toucher le bonnet rouge si on touche le bonnet rouge ça ferait une espèce de une espèce de grosse tâche rouge il faut bien faire attention à pas toucher le bonnet rouge donc là il va plus haut c'est normal on va le voile réaligner voilà trop voilà on est pas mal donc vous voyez la tâche elle est quand même pas mal partie donc là je reste appuyé sur la barre d'espace pour pouvoir revenir à mon outil standard à ma main standard pardon pour bouger je vais aller m'occuper maintenant de cette trace là on va prendre un peu un peu au dessus et un peu en dessous on va prendre un peu tout voilà je pense qu'il est allé prendre la zone là qui est à côté très bien aussi voilà réaligner voilà c'est réaligner c'est pas mal terminé qu'est ce que ça donnerait ça en zoom global vous voyez les marques ici en haut ont quand même pas mal pas mal disparu donc maintenant on va aller s'occuper de celle qui reste alors tant que j'y suis je pense que je on pourrait saturer peut-être un poil plus tant que je suis là pour que le rouge ressorte bien éventuellement un tout petit coup de clarté pas beaucoup mais ça fera ressortir quand même voyez un peu plus le dessin très bien allez on va terminer un peu les différentes zones ici à corriger allez hop donc vous voyez c'est pas c'est pas compliqué il faut juste je dirais faire attention à ce que vous faites là je vais aller prendre plutôt une zone qui est qui est en bas il faut juste être un peu un peu précis dans le placement des zones que vous venez de corriger mais et c'est vraiment c'est vraiment pas grand chose à faire tiens on voit il ya un petit point là qui est un petit point qui est resté on va s'en occuper hop puis celui-là aussi on va le ah celui-là bon c'est pas grave je vais faire à côté et ensuite je vais aller le remonter dessus ça c'est des techniques qu'on peut faire aussi voilà j'ai encore la zone en bas de mémoire là ici j'ai une pliure qui est assez importante là au niveau du pied aussi ici j'ai à corriger là au niveau du du personnage je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de corriger corriger ici là c'est pas forcément super visible c'était quand même plus visible de l'autre côté là on va dire qu'on est pas mal mais c'est vrai que là on a quand même la pliure qui est assez importante et sur le pied aussi du garçon c'est quand même c'est quand même assez fort là à mon avis le mieux ça devait être de faire en deux fois c'est à dire qu'on va faire une première partie ici pour la le rouge et ensuite on fera ici une autre partie on aura à prendre de la structure propre quelque part puisqu'on est en corriger donc je vais commencer d'abord par juste cette zone là d'accord donc là il est allé me chercher j'ai une zone à côté donc c'est bon c'est ce que je voulais allez encore un peu voilà très bien et une fois qu'on a pris cette zone là ben maintenant on va s'occuper de l'autre ici d'accord voilà on va faire en deux fois alors là il est allé chercher une zone là qui me plaît pas parce que c'est une zone une zone on va dire qui est sale également il est allé reprendre une zone sale donc c'est pas ce que je voulais faire donc là je vais le prendre et je vais lui aller demander d'aller chercher une zone qui est propre ici c'est propre c'est c'est blanc donc il va faire quelque chose de plus propre voilà je vais ensuite terminer ici sur le pied alors sur le pied tiens je vais prendre un filtre je vais prendre un filtre ici radial et je vais désaturer la couleur tout simplement voilà éventuellement augmenter un peu les ombres voilà donc là j'ai fait disparaître la couleur jaune sur le pied et j'ai augmenté un peu les ombres peut-être encore un peu voilà pas trop non plus voilà là ça sera pas mal maintenant on va s'occuper de la zone qui est ici d'accord qui est quand même relativement sale voilà donc là on va prendre on est en train d'attaquer des zones assez importantes quand même là à mon avis je suis allé trop loin ici ça se verra je pense que ça se verra ici non ça va ça se voit pas trop on peut le laisser comme ça voilà et il a quand même bien bien corriger la chose et là éventuellement on a encore la zone qui est là qui est un peu plus un peu plus sombre voilà il va aller prendre une zone là où on va lui faire prendre quelque chose un peu plus haut voilà terminé donc voilà ce que donne mon affiche un peu corrigé alors on pourrait être plus minutieux encore à certains endroits mais bon c'est quand même une vieille affiche à une époque je serais resté forcément dans Photoshop là j'aurais tendance à lire qu'avec Lightroom en quand même pas trop de temps je sais pas on doit être à moins de 10 minutes on a quand même réussi à faire quelque chose qui est un peu mieux alors on se fait un petit avant après donc vous voyez là c'était avant la fiche que j'avais avant et la fiche après alors je ne sais pas si la fiche d'origine ressemblait à ça mais je pense qu'on va quand même redonner un peu de vie à cette vieille affiche voilà merci c'est parti